La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Hitchcock Sélection, le magazine parlé du suspense, au cours duquel vous entendrez aujourd'hui le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock derrière la porte close. Texte de Jean-Jacques Stein, d'après la nouvelle de O.H. Leslie. Réalisation de Gilbert Cazeneuve. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. En vous présentant cette nouvelle série d'émissions, Hitchcock Sélection, le magazine parlé du suspense, notre intention est de feuilleter chaque quinzaine devant vous une sorte de gazette, un magazine, qui vous tiendra au courant des événements susceptibles de vous intéresser dans le domaine du policier et du suspense, aussi bien en matière livresque que cinématographique ou théâtrale. Après cette rapide revue de l'actualité, très variée, et qui pourra comprendre aussi bien un compte-rendu de livres, de films ou de pièces de théâtre, qu'une interview d'auteurs, de metteurs en scène ou de comédiens, ou encore des nouvelles vous informant de ce qui se prépare dans ces domaines, nous vous présenterons une nouvelle radiophonique de suspense, choisie parmi celles qu'Alfred Hitchcock sélectionne périodiquement comme les meilleurs du genre, et grâce auxquelles, Alfred Hitchcock le dit lui-même non sans humour, nous espérons vous procurer le petit frisson que vous méritez. Mais ce soir, exceptionnellement, pour une raison d'horaire indépendante de notre volonté, il ne nous sera pas possible de vous donner la partie de cette première émission qui justifie son sous-titre, mais le magazine vous sera présenté à partir de la prochaine Hitchcock sélection. Nous passons maintenant immédiatement la parole à Alfred Hitchcock. Et voici maintenant l'heure de la peur, l'heure de l'angoisse, l'heure de suspense. J'espère que vous aimerez le choix que j'ai fait de cette histoire, et je vous souhaite des frissons agréables. Oh David, je suis heureuse, je suis heureuse de retrouver cette vieille maison de mon enfance. Reste au volant, je vais ouvrir la grille. Bonny, bonny, attends-moi ! Ouh ! Veux-tu que je t'aide à ouvrir ? Inutile, c'est fait. Oh mais dis donc, je dois te porter pour franchir le seuil, c'est la coutume. Dans le noir ? Entre et allume d'abord. Oui. Les commutateurs sont à gauche. Tu les trouves pas ? Ben si, mais ça ne donne rien. Tu es sûre que l'électricité n'est pas coupée ? Ah, voilà. Oh ! Ben mon vieux. Envoie-le une surprise. Que se passe-t-il ? Viens voir. Viens me chercher. Porte-moi. Tiens, regarde et apprécie. Oh, Seigneur Dieu. Dans le genre maison abandonnée, on ne fait pas mieux. Mais tu ne t'es pas trompé, non ? Mais ce n'est pas étonnant que je n'arrivais pas à donner la lumière. Des ampoules grillées, des fils qui pendent, des murs cratelés. Oh, le lustre. La bonne mine, le lustre. Oh non, c'est pas possible. C'est le hall. Mais les autres pièces. Oh non. Non, mais c'est pas possible. C'est Drac qui recouvre le mobilier. On dirait des linceuls. Oh. Dave. Dave, maman a loué la maison chaque été. C'est pour ça que l'électricité n'est pas coupée. Oh, la loi des campeurs. Non, mais regarde-moi ça, le papier se décolle, le plafond se fendille. Oh, puis j'ai froid jusqu'aux os. Oh, regarde, une ampoule nue en tout et pour tout. Oh, c'est minable, hein. Oh, je te demande pardon, mon petit chat. Ce n'était pas ainsi dans tes souvenirs. Il y a longtemps que tu n'es pas venue ici ? Huit ans. J'avais neuf ans à la mort de papa. Maman m'a mise en pension. Bien à cette époque, Dave, nous n'aurions pas dû venir. Nous ne regrettes rien, mon lapin. Je suis très content d'être là. En ce jour, tu devais me présenter la maison de ton enfance. Je t'aime, Dave, chérie. Je t'aime tant. Tu m'aimes aussi ? Oui. Tu es si beau. Je suis si jeune. Je ne suis pas encore une femme. Je n'aurais jamais pensé qu'un garçon aussi beau se serait intéressé à moi. Je t'aime. Dis-donc, elle est peut-être hantée, ta maison. Si on allait à la chasse aux fantômes. Oh, ce serait drôle. Oh, mince. Cette chambre est plus grande que mon logement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est tous ces portraits, là ? Ce sont mes ancêtres, Dave. Oh, ben, ils ont bien des bobines de tableau. Oh là là. Quelle drôle d'idée de garder ça. Je ne sais pas, moi, je verrais plutôt des bateaux. Oh, Dave. Quoi ? C'est ma famille. Oh, oui. Tout le monde a des ancêtres. Eh oui, ben, tu as de la veine. Moi, je me contenterais de mes parents. Tu n'es plus seule, puisque tu m'as. C'est vrai. Oh, et celui-là, il a la barbe de Noé. Oh, mais quelle coiffure. Mais on faisait déjà du ciné dans ce temps-là ? Oh, mon arrière-grand-père. Oh, pardon. Il était colonel pendant la guerre de Sécession. Ah. Enfin, le troisième. Nous n'avions aucun intérêt à monter jusqu'ici. Alors, moi, je veux connaître ta maison de la cave au grenier. Où sont les pièces de débarras ? Et les chambres des domestiques ? Ça fait semblant par ici. Vous fichez la trouille et le cafard. Écoute, Dave. Quelque chose armée dans la pièce à côté. Bon, ben, ne bouge pas, j'y vais. D'accord, mais reste. Quoi ? J'ai peur. Non, tu es folle. Mais non, il n'y a pas de danger. Ici ? Mais non, laisse-moi. Oh, 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 oh. Eh bien, ton fantôme. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ce que c'était ? Un chat. Oui, et il a filé. Il a dû entrer par la fenêtre laissée ouverte et notre visite l'a dérangée. On est sûr, en tout cas, de ne pas trouver de souris. C'est un magnifique chat noir. Oh, Dave, on dit que ça porte malheur. Où penses-tu ? Allez, on termine la visite du château. Oh, des dents, ça sent le renfermé ici. Oui. Mais, il est en bonnie. Cette porte est bloquée ? Non. Elle a toujours été fermée à clé. Toujours ? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je ne sais pas. Papa m'a interdit une fois pour toutes de m'approcher de cette chambre et maman n'aimait pas en parler. Et tu n'es jamais entrée dans cette pièce ? Jamais. J'ai toujours obéi à mes parents. Oh, écoute, à 17 ans, t'es une grande fille. On force la porte. Non, non, Dave, je t'en supplie. Mais comment ? Tu n'as jamais eu la curiosité ? Non, j'ai toujours eu peur de cette porte. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être plein de femmes pendues comme dans Barbe Bleue. Où c'est là qu'on a caché les bijoux de famille ? Ah, il y a toujours un trésor dans ces vieilles baraques. Non, non, Dave, arrête. Je t'en prie. Oh, j'ai peur. Ah, ben dis donc. En tout cas, elle est solide, cette porte. Mais pourquoi cette interdiction ? Pourquoi la t'enfermer à clé ? Pourquoi tes parents ne voulaient-ils pas que tu y ailles ? Il y a sûrement quelque chose de précieux de l'autre côté. Quelque chose que tu n'auras qu'à ta majorité. C'est ça, de l'argent. Ton père t'a laissé la maison. À toi. Tout ce qui est à l'intérieur t'appartient. Tout. Tu m'avais promis qu'il ne serait jamais question d'argent entre nous. Non, mais je ne parle pas de l'argent de ta mère. D.V. Descendons. Je t'en prie. Ici, j'ai peur. Alors, tu te sens mieux, mon poussin ? C'est magnifique, ce feu de bois dans la cheminée. Je suis si bien dans tes bras. Embrasse-moi. Ce canapé ne fera pas un si mauvais lit, après tout. Avec toi, je suis bien partout. Je dormirai sur ton cœur. Une voiture ? Ici, à 7 heures ? Oh, c'est de la compagnie. C'est impossible, voyons. Attends. On peut voir à travers les volets. Oh, c'est maman. Ta mère ? Mais comment a-t-elle pu... Maman. Non, tais-toi. N'agrave pas ton cas. Et tu n'as même pas honte. Mais il n'y a rien de mal, je te jure. Vraiment. Mrs. Daniels... Non, taisez-vous, je suis chez moi. J'ai entendu parler de vous, M. David Snowden, figurez-vous. Dieu merci, j'ai eu l'idée de venir ici en voyant que Bonnie ne rentrait pas à la maison et je... Tu te trompes, maman. Enfin, Dave, dis-le-lui. Non, non, ne vous fatiguez pas, ni l'un ni l'autre. Je vous guettais depuis que Bonnie a commencé à parler de vous dans les lettres qu'elle m'envoyait de son collège. Allez, prends tes affaires, Bonnie, nous rentrons. Mrs. Daniels... Et vous décarpissez. Mais nous sommes mariés. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Bonnie, ce n'est pas vrai. Nous nous sommes mariés cet après-midi. Mais ridicule, tu n'es pas majeure. Acton, maman, il suffit d'avoir 17 ans. Nous sommes mariés légalement et tu ne peux rien contre. Enfin, maman, je t'en prie, essaie de comprendre. Oh, 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 mais je comprends, oh là là. Mon petit bonhomme, j'ai eu affaire à une douzaine de godelureaux de votre espèce quand j'avais votre âge. J'ai 22 ans, Mrs. Daniels. Et ça se croit un homme. Des godelureaux qui me racontaient que j'étais la révélation de la saison. Malgré mes dents mal rangées et mon tas de plomb. Oh, Bonnie, ma pauvre Bonnie. Maman, j'aime Davey. Et il t'aime, sans doute. Parfaitement, Mrs. Daniels. J'aime Bonnie. Vous n'avez pas d'argent, je le sais. Maman, tu exagères. Mais non, mais pourquoi ? Je suis pauvre et je ne m'en cache pas. Mon père n'a été qu'un simple employé de chemin de fer jusqu'à sa mort. Ma mère est vivante, mais je ne sais même pas où. Ce n'est pas un crime de manquer de référence familiale. Mais j'aime Bonnie. Pourquoi ? Où veux-tu en venir, maman ? Cherches-tu à nous séparer ? J'ai confiance en Davey. Non, non, il est assez grand pour se défendre tout seul. Je répète ma question, M. Snowden. Pourquoi aimez-vous Bonnie ? Mon Dieu, Mrs. Daniels, vous m'embarrassez. Est-ce que l'amour s'explique ? Elle est laide. Êtes-vous aveugle ? Elle est laide. Maman, tu ne m'aimes donc pas ? Vous êtes beau et vous avez du succès. Je me suis renseignée sur votre compte. Pourquoi un beau garçon épouse-t-il une fille laide ? Me prenez-vous pour une idiote. Je l'aime. Un point, c'est tout. Nous sommes mariés et vous n'y pouvez rien. Je peux beaucoup, au contraire. Vous êtes beau garçon, M. Snowden, mais pas très intelligent. J'ai l'intention de faire annuler ce mariage. Comment ? Non, et vous ne pourrez pas m'en empêcher tant que ma fille n'aura pas atteint sa majorité. Et maintenant, Bonnie, rentre avec moi. Non. N'encreve pas la situation. Non, non ! Devey, dis-lui que je ne peux pas, que je ne veux pas partir sans toi. Vous voyez, Mrs. Daniel, est-ce que je ne l'oblige pas ? Oui. Oui, je vois. Tu le regretteras, Bonnie. Souviens-toi de ce que je te dis. Tu le regretteras. Maman, je t'en prie, essaie de te mettre un peu à ma place. Je ne peux pas vivre sans D.V. Si tu ne sais pas, je ne te le pardonnerai jamais. Tu es à l'âge des paroles définitives. Je me tuerai. Tu entends, maman ? Je me tuerai. Mais ne dis pas de bêtises, Bonnie chérie. Moi aussi, à ton âge, j'ai pensé au suicide. On ne voit jamais autrement la fin d'un premier amour. Et je suis encore là pour t'enseigner cette chose essentielle. Le cœur ne se brise pas. Il se dessèche. C'est ce que je ne veux pas que tu apprennes. Je ne parle pas en l'air. Je me tuerai. Bonnie chérie, je n'insiste plus pour ce soir. Mais nous en reparlerons en de ces jours. À bientôt, ma petite Bonnie. Mais je me tuerai. Je me tuerai. Oh, Devée. Devée. C'est horrible. Aime-moi. Je n'ai plus que toi. Mais je ne te quitterai pas. Ma petite femme sans défense. Tu verras comme nous allons être heureux quand nous serons installés tous les deux en ville dans mon petit appartement. Tu oublieras bien vite tout cela quand nous serons chez nous. Des chéris. Veux-tu fermer la fenêtre? Bien sûr, mon petit chat. Voilà. Tu sais, ce n'est pas plus bruyant que dans un autre quartier de la ville. Alors, tu n'es pas trop déçu? Évidemment, mon logement est modeste. Et tu n'es pas aussi vaste que ta maison. Ça ne fait rien, mon amour. Nous y sommes tous les deux. N'est-ce pas, Capital? Si. J'ai déjà tiré mes plans. Ah bon? On pourra même installer une douche dans la cuisine. Tu verras. Tes deux pièces deviendront un palais. Ta présence les a déjà transformées en nid d'amour. Je suis heureuse. Moi aussi, mon canari. Quelle dommage que maman ne comprenne pas. On s'enviendra. J'en suis certaine. Dans le fond, tu sais, elle m'aime beaucoup. Elle croit agir de mon intérêt. Devait. Si elle réussit à nous séparer, je n'aurais pas la force de le supporter. Que veux-tu? Ta mère s'est mise en tête que je ne guigne que ton argent. Mais s'il n'y avait pas d'argent, j'abandonne tous mes droits sur l'argent que papa m'a laissé. Qu'en dis-tu? Maman, tu seras bien obligée de nous croire. Oui, évidemment. Oui, ce serait une solution. Mais enfin, il ne faut pas pousser les choses à l'extrême. Parce que cet argent, tu y as droit. Je me moque de l'argent. Oui, bien sûr. Devait. Quoi? Tu ne tiens pas à l'argent, dis. Cette idée, c'est à toi que je tiens. Mais je n'ai pas le droit de te causer un dommage quelconque. Parce qu'après tout, personne n'est immortel. Et si tu te retrouvais seul? Ah, mais c'est à envisager, ça. Écoute, Bonnie, il m'est venu une idée. Une idée un peu folle, mais... Laquelle? Remarque, je ne t'en voudrais pas de ne pas la prouver. Vas-y, parle. Tu as raconté à ta mère que tu te tuerais. Tu t'en souviens? Oui. Où veux-tu en venir? Mais elle ne t'a pas cru. Personne ne croit quelque chose de ce genre. Eh bien, suppose que, par un moyen quelconque, nous puissions la convaincre que tu m'aimes vraiment. Enfin, je veux dire que ce mariage est important pour toi. Devait. Maman finira par reconnaître son erreur. Elle t'appréciera à la longue. Oui, ben oui, à la longue, oui, et quand il sera trop tard. Comprends-moi bien, ma chérie. Je pense à un subterfuge, c'est tout. Perçoisez ta mère que tu ne parlais pas à la légère, histoire de la faire changer d'avis. Tu sais, Dev, on ne leurre pas, maman, facilement. Non, mais à condition de s'y prendre adroitement. Réfléchis, mon petit chat. Tu essaies réellement de te suicider. Devait. Non, mais sans aller trop loin, bien sûr. Juste assez pour que ça paraisse vrai, pour que ta mère marche. Mais comment, mais ça ne trompera personne. Oh, ben, on organisera une petite mise en scène. Tiens, le gaz, par exemple. Oh, non. Oh, ben, ne fais pas cette tête-là, c'était un exemple. Je ne sais pas, mais on peut utiliser un, je ne sais pas, un somnifère inoffensif. Oh, ben, non, mais alors, j'appelle un docteur, il te fait un lavage d'estomac et le tour est joué. Oh, non, 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 Dev, j'en aurais pas le courage. Non, mais tu prends deux cachets. La dose ne te rendra pas gravement malade. C'est des suicides ratés, hein, les journaux en sont plein. Non, l'essentiel, c'est que ta mère y croit dur comme fer. Oh, non, 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 ça m'effraie. Alors, tu écrirais une lettre, tu dirais à ta mère que tu as l'intention d'avaler un tube de comprimé, mais, mais, non, mais tu n'en prendras que quelques-uns, hein. Alors, ta mère s'amène ici. Non, Dev, non, j'ai trop peur. Pardonne-moi. Mais il ne t'arrivera rien, je te le promets. Ta mère constatera simplement que t'étais sincère, mon poussin, que tu m'aimes au point de te suicider. Enfin, tu m'aimes vraiment à ce point-là. Hein, mon petit chat ? Oui, oui, je t'aime plus que ma vie. Eh bien, tu sais, je crois que nous avons joliment bien fait d'envoyer la lettre hier soir à ta mère. Avec son caractère, je suis sûre qu'elle ne va pas tarder à réagir. Je crois aussi. Alors, dès qu'elle se manifeste, tu lui joues la petite scène, et puis alors là, elle sera bien obligée de se rendre à l'évidence. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Je parie que c'est elle qui appelle. Non, non, ne réponds pas, non, 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 non. Non, non, laisse sonner, non. Non, il vaut mieux qu'elle rapplique ici. Bon. On risque le paquet. Hein ? On y va, maintenant, elle ne tardera plus. Tiens, voilà le flacon. Fais-le toi-même, c'est préférable. Tu es certain que c'est sans danger ? Mais mon petit poule, il faudra au moins une douzaine de cachets pour te faire du mal. Et tu n'en prendras que trois. Non, tu peux te fier à moi. J'ai peur. Ça porte malheur de jouer avec la mort. Oh, ben, voilà des idées. Mais non, mais tu dormiras, c'est tout. D'ailleurs, j'appellerai un docteur dès l'arrivée de ta mère. Défait. Oui, ma chérie. Embrasse-moi. Là. Je prends les cachets. Oui. Un. Deux. Trois. Prends-en quatre, tu dormiras plus profondément. Bien. Quatre. Embrasse-moi encore. Bon, maintenant, pour la vraisemblance, je vais descendre chez l'épicier. Alors, j'achèterai du pain, du lait, puis de quoi manger ce soir. Puis des cigarettes aussi. Alors, je traînerai le temps de permettre à ta mère de venir. Tu te sens bien ? Très bien. Très. Dévée. Oui. Et si elle ne venait pas ? Oh. Sait-on jamais ? Mais si. Ou si elle venait que ce soir ? Mais ne te mets pas martel en tête, je sais ce que je fais. Alors, dans ce cas, je calcule un laps de temps raisonnable, je remonte et j'alerte le docteur. Tu vois ? Oui, mais ce sera raté. Pourquoi ? Il faudra recommencer. Je m'en sentirai pas le courage. Non, mais pas du tout. Le docteur témoignera, l'effet sera le même, enfin, ou à peu près. Évidemment, si ta mère assistait à ton réveil, ce serait plus probant, ça. Névée. Je me sens toute drôle. C'est faible. J'ai l'impression que je vais bien dormir. Dors, mon petit chat. Dors tranquille. Bonny. Bonny. Tu dors, Bonny. Et maintenant, à nous deux, Mrs. Daniels. Bonjour, M. Williams. Je vous adulais. Tout de suite, M. Snowden. La jeune Mme Snowden va bien ? Oui, 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 elle se repose. Donnez-moi aussi du fromage, une boîte de crème de Chester. Des pommes. Voilà. Et avec ça ? Ce sera tout, je vous remercie. Servez-moi donc une bière bien fraîche. Je vais m'installer dans le coin, là. Bien. Bonjour, M. Williams. Bonjour, Mademoiselle. Avez-vous tous vos boîtes de jambon ? Ne viendra pas, la garce. Ça fait déjà trois quarts d'heure. Mais qu'est-ce qu'elle fiche. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, bon sang de bon sang. Tant pis. Et si elle n'avait pas reçu la lettre ? Ou alors, elle n'a pas cru. On est bien capable. Puis c'est peut-être pas elle qui téléphonait tout à l'heure. Si je l'appelais sous un prétexte quelconque. Ah, la voilà enfin. Vite, je monte avant elle. Elle ne m'a pas vue. Bonnie ! Bonnie, où est-elle ? Où est ma fille ? Bonnie, elle se repose. Moi, je suis descendu faire les commissions. Mais vite, vite, ouvrez donc, imbécile ! Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais tenez, lisez sa lettre et ne laissez pas passer ! Elle est morte ! Ma petite fille, Bonnie ! Elle est morte ! Morte ! Morte ? Mais c'est pas possible. Elle a dû prendre un salinifère. Oh, bah oui, tenez, voilà le flacon là sur la table de nuit. Un docteur. Je vais appeler un docteur. Allô ? Allô, une ambulance. Vite, chez David Snowden. Oui, 245 Jackson Street, bâtiment B. Troisième étage. Gauche, oui. Bon, vous avez pris note ? Bon, vite, je vous en supplie, hein. C'est un empoisonnement. Oui, oui, vite, un docteur. Trop tard. C'est trop tard. C'est votre faute, vous en êtes la cause, vous. Au lieu de la laisser tranquille. C'est pas moi. Elle a fait ça à cause de vous. Un assassin. Elle n'est pas morte, quoi. Mais laissez-moi passer, vieille folle. Allez, Bonnie, réveille-toi, réveille-toi. Tout va bien. Allez, réveille-toi, chaton, c'est fini. Mais réveille-toi pour l'amour du ciel. C'est fini, je te dis. Mais qu'est-ce qui est fini ? Bonnie, ma petite chatte. Elle ne peut pas être morte. Mais veux-tu te réveiller ? Je t'en supplie, veux-tu te réveiller ? Vous la laisserez donc jamais en pauvre. Vous ne pouvez pas lui ficher la paix, maintenant. Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas être morte. Il n'y avait pas beaucoup de cachet dans le flacon. Elle n'a pas pu en prendre beaucoup. Bonnie, mon poussin. Elle n'avait pas besoin d'en prendre beaucoup de cachet. Bonnie, mon petit poussin, réveille-toi. Trois ou quatre, pas plus. Alors ? Avec son cœur, il n'en fallait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous dites ? Bonnie avait eu une fièvre humatismale à 14 ans. Quoi ? Depuis, elle a toujours eu le corps faible. Oh non, c'est pas vrai. On nous dit... Mais c'est pas vrai, elle va se réveiller. Je lui ai promis. Oh mon petit poussin, réveille-toi. Non, je t'en prie, Bonnie. Bonnie, je t'en supplie, réveille-toi. Réveille-toi. Vous désirez, monsieur ? Je suis David Snowden. J'ai été convoqué ici au cabinet de maître Holman à 10h30 par Mrs. Daniels. Ah oui, en effet. Voulez-vous attendre un instant, monsieur ? Je vais vous annoncer. Merci, mademoiselle. Que peut-elle bien me vouloir la vieille toupie pour me prier de venir aujourd'hui chez son homme d'affaires ? Monsieur Snowden, par ici. Mrs. Daniels est dans mon bureau et vous attend. Mais de quoi s'agit-il ? Suis-je poursuivi ? Poursuivi ? Il n'en est pas question. Votre femme est décédée accidentellement il y a un mois et Mrs. Daniels voudrait seulement régler certaines petites questions. Mais je n'ai émis aucune prétention sur l'héritage de Bonnie. D'ailleurs, je n'y ai pas droit. Entrez dans mon bureau, monsieur Snowden. Nous n'allons pas discuter ici. Mrs. Daniels vous attend. Ah, elle est là. Bonjour, mrs. Daniels. Entrez, monsieur Snowden. Rassurez-vous, il n'y en aura pas pour longtemps. Prenez place dans ce fauteuil, s'il vous plaît. Merci. Êtes-vous curieux de connaître la succession de ma fille ? Au cas où vous l'ignoreriez, elle ne devait entrer en possession de l'héritage de mon défunt mari qu'à l'âge de 21 ans. Étant donné l'âge de son décès, cela me revient, automatiquement. Alors, vous le voyez, il ne faut vous attendre à rien. Mais, je n'attendais rien non plus. Cependant, monsieur Snowden, le fait que vous ayez épousé Bonnie m'a posé, disons, certaines obligations. Après tout, vous êtes mon gendre, que ça me plaise ou non. Bonnie, vous aimez. Quoi que j'en ai douté, je le reconnais. J'estime donc nécessaire de prendre des dispositions en votre faveur. En ma faveur ? Mais, je ne vous comprends pas, Mrs. Daniels. Oh, je n'ai pas l'intention de vous récompenser pour le mal que vous nous avez fait, à Bonnie et à moi. Non, je me borne une petite donation. En sa mémoire. Car telle aurait été sa volonté. Mrs. Daniels est très généreuse. Non, taisez-vous, Walter, je le dirai moi-même. Bonnie m'avait téléphoné la veille de sa mort. Mais elle souffrait de notre différence. Il paraît que vous avez beaucoup aimé notre vieille maison. Je vous comprends, elle est très romantique. De plus, elle doit vous rappeler un très tendre souvenir. N'est-ce pas ? Certainement, Mrs. Daniels. Autrefois, elle valait un très gros prix. Je doute qu'elle veille aujourd'hui plus de quelques milliers de dollars. Mais, en ceci, je pense que l'argent n'entre pas en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, cette maison est à vous, M. Snowden. Vous... Comment vous voulez... Et je répète, la maison est à vous. Non, c'est vrai. Vous voulez réellement me donner la maison ? Elle aurait appartenu à Bonnie dans quelques années. Je n'en ai jamais eu besoin, alors. Autant qu'elle vous revienne. Le terrain, la maison et tout ce qu'elle renferme. Mais, tout... Vraiment tout ? Vraiment tout. Meubles, bibelots, que sais-je. Enfin, évidemment, cette maison a besoin de beaucoup de réparation. Oui, mais la question n'est pas là. Enfin, j'ai droit à tout, mais... À toutes les pièces ? Enfin, je veux dire, même les pièces fermées à clé ? Mais, évidemment. Je vous ferai préparer un jeu complet des clés pour toutes les serrures. Tout vous appartient. Vous avez droit aux moindres morceaux de bois, aux plus petits brins d'herbe. Vous devenez le propriétaire absolu de la propriété. Et maintenant, je vais enfin savoir ce qu'il y a dans cette fameuse pièce. Ouf, la troisième. Ah, voyons, c'était la quatrième porte. La serrure marche. La porte s'ouvre. Oh, mince, il fait noir. Et... Et s'il n'y avait rien ? Ah ben, je serais bien attrapé. Et si le père de Bonnie, il recelait des objets de valeur qu'il voulait soustraire à sa femme ? Je le comprends, d'ailleurs, vivre avec une pareille mégère. Et si c'était de l'argent ? Ou des valeurs, peut-être ? Le secret de la porte close. Allons-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... et sur l'opportunité de réparer ce plancher. La pièce est en surplomb et quelqu'un pouvait tomber de ce troisième et s'écraser sur les dalles de l'allée. Mais mon pauvre mari était si avare. Il s'est contenté de fermer la clé et nous avons cessé d'y penser. Ainsi l'avarice de votre mari vous a permis de réaliser le crime parfait. La police ne pouvait que conclure à l'accident. C'est une vieille maison triste, Walter, pleine de courant d'air. Je ne l'ai jamais aimée. Mais voyez-vous, maintenant, je me dis qu'au fond, elle n'était pas si mal. Dans la série Hitchcock Sélection, vous venez d'entendre le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock. Derrière la porte close. Texte de Jean-Jacques Stine, d'après la nouvelle de O.H. Leslie. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et au Valery, assistante Odile de Ponteval, réalisateur Gilbert Casner. Avec dans les rôles de D.V. Michel Roux, Bonnie, Christiane Laskin, Mrs. Daniel, Lucienne Givry, Hollman, Jean Marconi, Mr. Williams, Lucien Frégis, La secrétaire, Claude Ligonier. La secrétaire, Claude Ligonier.